bonjour à toutes et à tous c'est 865 et on se retrouve sur au beau snakes avec ayana allez on est reparti donc sur l'épisode précédent on avait découvert le biome lac voilà du coup pour pouvoir boire parce que c'est vrai que j'avais vu une petite intox alimentaire parce que moi comme un sac j'ai bu de l'eau croupie et du lac direct et je recherchais je sais pas ce qu'il me faut pour faire la hache il me faut juste une cire de chacun d'accord une cire on aurait dit un lapin de garou il avait des bois c'est ce que je me disais mais le lapin à de l'abbé de l'abbaye petit petit voilà et qu'on mange ou de boule voulait repousser à rien et notre ruche là bas si jamais si je démonte l'arbre j'ai récupéré ses branches donc j'y suis je démonte l'arbre je ne sais pas ce que ça va faire ces bolets peut-être ça fait une soupe de bolets il va falloir qu'on recherche le camp de survivants ici oh je vais le mettre par contre alors reviens voir ça fait un peu la préparer d'accord il faut lui mettre avec quelque chose d'ébouler un steak ça fait un truc on va le cuisiner mais prostex en fait un autre parce qu'il y a plus de plus de fin à récupérer rochette de viande d'accord oui on va arrêter ces myrtilles Oups j'ai mangé je voulais attribuer j'ai mangé ah mince et le miel par contre je sais pas ce qu'on peut en faire du miel ah deux bolets et un dos ça fait un plat et bah allez les soupes aux champignons plus de vin de fin plus de vin de soif et plus de vin de mentale bon ça fait rien du tout ça va quoi alors consommable ah oui vous l'entendez je suis toujours un peu malade en même temps c'est normal ceux qui ont regardé moi ça s'appelle ah mince je sais plus comment quand est-ce que ça va être diffusé pour snake par rapport à Mr. Prepper mais voilà je suis malade en fait ah 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 i je voulais débloquer quelque chose non il me faut du couton c'est faux trois tissus je pourrais débloquer ce qu'il faut aussi débloquer la forêt de pain et peine et le camp de bûcheron pas le camp de survivant pas du coup on va se mettre un petit lac ici mais prévu après ensuite alors je me réserve et donc que cette partie là ça va être la forêt si partie des articles là on fera encore de la plaine une désert ici on verra hop être ici le camp et la triple forêt ce qui est bien c'est que par exemple je veux partir sur une forêt complète à partir sur une grande forêt à mettre celle là c'est la nuit c'est le crépuscule à 2000 raies d'étain pour améliorer l'établi donc c'est pas à peine pour l'omain toi j'ai fait des compos à toi il revient j'ai envie de faire de leur clincher c'est que les décors décoratives voilà c'est que les décors bon avantage d'abri on va remettre le niveau de ton établi et de ton abri ah oui de mon abri je n'y vois avec l'abri qu'il faut que j'agrandisse aussi bien on va le mettre on va tout on va faire la tulle ça va être ça va être l'abri on va aller voir on va aller voir les les survivants qui sont là bas ils vont me donner des quêtes tu es donc tu esvé tu es à mort tu es arrivé tu es à mort tu es всей kasih j'a imperfectie tu es à mort tu es pas encore plus tu es à mort intresse tu es là tu es encore là et Greg Brown, ok. Sam Brown il a un petit... Luc pour demander. C'est une grande ville et il fut un temps où elle était le cœur de notre pays. Beaucoup de personnes y vivaient avant cette nuit-là. Depuis les terribles événements qui ont eu lieu, le Corpse Creek est quasiment à l'abandon. Nous y vivions avant que tout ne change. Comment ils ont perdu les provisions ? Nous avons perdu la plupart de nos possessions dans une prairie non loin d'ici. Quand notre wagon s'est renversé durant une attaque de, disons, de l'un des nôtres. Qui les a attaqués ? Je ne sais pas si c'était un par exemple. Eh bien, nous n'en parlons pas pour le moment. Ça n'a pas été un moment facile pour nous. Nous avons de la chance d'être toujours en vie. Sans ce feu et cette poignée de provisions, nous serions déjà dans un temps. C'était peut-être trop demandé, mais nous avons peur de retourner là-bas. Vous pensez pouvoir récupérer nos provisions ? Ouais, bien sûr. Oh, merci beaucoup. Nous attendrons votre retour. Donc on trouve les provisions perdues. Et du coup, pour ça, il va falloir qu'on débloque une dalle. Et Greg Warren. Bien le bonjour, je suis Greg Warren. J'ai donné le comptoir d'échange de Corpse Creek. Avec mon frère Sam avant que nous devions quitter à la ville. Nous devions quitter à la ville. J'ai rien d'être cuisiné, d'accord. Niveau faim. Voilà. Niveau soif. Voilà. Niveau fatigue. On est pas trop fatigués, mais bon. Faut dormir. Voilà. T'as raison, Yana. Faut dormir. Il va falloir surtout qu'on agrandisse un peu le camp. Je pense qu'on va mettre à l'intérieur aussi. Je sais pas si on peut faire des cheminées dans le jeu. Il faut qu'on trouve les provisions perdues de ces deux petits bonhommes. On a plein de prairies. Il a dit qu'ils avaient perdu ça. Ouais, dans une prairie. Il faut que je casse de la pierre. Je suis bête parce qu'il y en a à côté. Alors, on débloque la pleine prairie. Et on va la mettre... J'ai bien envie de la mettre à côté d'eux. Comme ça. Hop là. Qu'est-ce qu'on a débloqué ? La provision perdue, il me faut un silex de plus. Pleine prairie, mais avec deux plaines, ouais. Et la prairie. Donc il faut quatre silex. Ça, je pourrais la débloquer. C'est bien ici de la double prairie. Je pense qu'on va faire ça. On va faire comme la dernière fois. On va péter celle-là. Comme j'ai fait pour l'autre. Et faire ça à la place. Il faut qu'on fasse des silex. Des silex, il nous faut de la pierre. C'est vrai que je peux faire ma hache, moi, maintenant. Alors... L'équipement, est-ce que je peux... Je peux le revendre. Je la revendrai. J'aimerais bien faire ma hache. Voilà. Et ma pioche. On va faire la pioche. Une vraie pioche. Je fais bien mal et tout. On va se faire la hache en... Derrière, là. Je vais juste faire la continuité à lancer la hache. Ok. Je peux me faire ma hache. Il va falloir pas mal de silex. Je ne sais pas combien j'ai de pierres, ça va. Je vais me faire quelques silex. Alors, ma hache. Une nouvelle aile est disponible. Ah. Il y a de la cire d'abeille, moi, je prends. Ah. Des clés aussi. Prends de la corde arc. Je ne sais pas du tout comment récupérer. Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si je l'avais eu, d'ailleurs, dans ma... Dans ma découverte, même dans ma partie perso. Partie test. Je ne prends pas. Oh, mon noir a récupéré pas mal de trucs. On rentre à la maison. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas. Je n'ai rien. Pas non. Je vais vous débloquer. Je vais vous débloquer les provisions. Je vais vous débloquer de la prairie. voilà et du coup on peut me faire une dalle je partirais bien comme ça après il faut ici tout ce qui va faire du désert là ça va être compliqué quand même il faut que je parte plutôt de là je sais pas je sais pas bon on va faire comme ça allez boum voilà parfait une nouvelle dalle lui a des plans de coton ça c'est bien ça j'envoie vanille j'ai requis un zombie là bas on va le laisser tranquille j'oublie tout le temps de la lumière en partir non c'est mieux oui c'est bon alors on a de la vanille c'est une nouvelle recette un plan de vanille miel ça fait une nouvelle recette d'accord avec de la menthe ça fait une nouvelle recette bah voyons ce que ça donne du sirop moins 32 soif pour contre ça fait une plus jeune fatigue plus jeune soin plus jeune santé et bah on va le faire un sirop on va se refaire un peu de Oh j'ai plus vite, on va les démonter carrément, on ne récupère que deux sur les trois, ça devient grave. J'ai pas encore la canne à pêche, on prend sur du poisson, et ça c'est bien aussi. Alors des consos, je te vire, je te vire, sirop aussi, on a de la viande aussi, j'aimerais que j'avais mangé la brochette aussi, voilà, là je l'ai mangé, c'est normal, là c'est pas par inadvertance. Je vais mettre le sirop là, je pense que vers la fin d'épisode on va modifier un peu la cabane, faire beaucoup plus grande qui prendra un peu toute la place. Avec les plans de couteau on va pas sur du tissu. Hop là, il t'est mûr. Avec le champ je crois qu'on va faire des vêtements aussi. On va faire des vêtements aussi. Hop là, trois dalles. On a récupéré de la pierre. Il y a des plumes. Faux chose a dû mourir là, parce que le wagon a basculé. Qu'est-ce qu'il a arraché la tête ? Ah oui, il n'y a plus de tête. C'est pas le wagon. Peut-être les zombies. Encore je vois pas pourquoi ils leur rachètent du cheval. Ah, ce sont les provisions que les survivants ont perdu. Je devrais retourner près des... Ah, c'est du fou guillet le pain. C'est un brown. Dieu merci. Ça devrait suffire pour nous permettre de tenir encore quelques mois. Au moins. On pourra tenir encore quelques mois au moins. J'espère que nous pourrons entrer à Corse Click un jour. Nous étions propriétaires du comptoir d'échange là-bas. Je ne peux imaginer dans quel état il est maintenant. Ok. Craig. Merci de nous avoir apporté ces provisions. Elles sont essentielles après ce qui nous est arrivé dans cette prévile. Oh, c'est rien. Mon dieu. Qu'est-ce qu'elle me manque ? Désolé, je m'égare. C'est qui tu parles ? Qui te manque ? Ah, peut-être vous, mon petit mieux ? Ne pas s'attarder avec tristesse sur les événements du passé. Quoi qu'il en soit, nous avons pu apporter... Nous avons pu apporter nos tentes. Et elles ont été complètement déchirées, tu vois. Pouvais-tu nous rendre un autre service ? Nous devons réparer les trous dans notre tente. Allez, si tu veux. Bien sûr. Super. Tu par hasard du tissu de rechange pour nous ? Tu n'as pas de tissu. Tu pourrais peut-être trouver du couteau dans l'enfer. Ah, super. Fabriquer une tannerie, ça aura tout. Hum. Mon dieu. Enfin une nuit de sommeil sans pluie ni vent pour s'abattre sur mon visage. Merci beaucoup, jeune sauveuse. Tiens, j'ai gagné un petit quelque chose. C'est le seul et unique Brown Miracle Tonic. Beau est en cours d'homologation. Il résout à peu près tout le problème de santé, tu peux voir. Que tu peux avoir. Seulement, on ne voit pas trop, tu entends. Eh bien, tu as déjà fait beaucoup, mais... Est-ce qu'on va faire ça ? T'as raconté comment nous nous sommes retrouvés dans ce pétrin ? Notre mère, Tara, était avec nous pendant la fuite. Et elle a soudainement commencé à se comporter bizarrement. Tout d'un coup, elle s'est jetée sur nous. Viens garder un oeil sur elle. Elle s'appelle Tara Brown. D'accord, si tu veux. Merci beaucoup. J'espère qu'elle va bien. Elle est morte, hein, le gars. Je passe parce que... Je pensais qu'il allait ouvrir son comptoir, mais non, en fait. J'ai des choses à lui vendre. Je suis beaucoup plus en sécurité, maintenant, avec ses provisions et temps de préparer. J'espère... J'espère toujours que nous pourrons retourner à Corpse Creek bientôt. Oui. Ah, si, je peux ouvrir cette chose. J'ai du silex dedans. Bon, on va se rentrer tranquillement à la petite base. On va faire quelques fondations. On a du tonique. Je ne suis pas sûr que ce soit super tonique, mais non. On compte me prendre mon 10 de mental, d'accord. C'est pas posé sur une fondation, ça. Comme ça, d'ailleurs. On va faire un... Ce qui est bien, c'est que ça nous rembourse, normalement, à tout plat. Je vais oublier ça, tiens. Nous rembourse la totalité. On va se reposer. On va... J'avais dit en fin d'épisode. Donc, on va faire un petit... Un petit peu plus que les trois minutes de prévu. Et on va tout démonter. Voilà. Je m'excusera, je te déplace là-bas. Voilà. Alors, établis, établis, établis. Tu vas en faire pas mal. Je vois pourquoi il me disait pas de travail pas à côté, mais on sait pas. On va faire du... 8 par 10. Non, pas du 8 par 10. Qu'est-ce que je dis ? Du 5 par 5. J'aurais bien fait du 5 par 5. Ça fait 25. 5 par 5. Faire du 5 par 4. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Il faut juste que je détruise cette pierre. Voilà. Comment je vais la faire à la maison ? Il faut que je fasse du 5 pour 5, ce serait plus simple en fait. Voilà. On va faire 6. J'ai plus rien à manger. J'ai plus de fatigue mais c'est pas grave. Voilà. On va prêter la maison. C'est pour ça que je voulais faire 5 par 5. Je mettrais bien de plus du coup ici. On va faire 5 par 5. 5. 5. 5. 4. 20. Il faut 20 murs ou semblant de murs. Donc... On va faire 10-10. Ou 9-9. 9-9 parce que ça va faire... Je vais mettre deux portes. Donc... Je vais mettre les points d'idée. Un peu... On va faire 10-10. On va faire 10-20. Je vais mettre 10-20. Alors les deux portes, une ici, une là-bas, non pas comme ça, pas comme ça zin zin, voilà. Du coup, on va, on va t'enlever, voilà, ah je suis fatigué, d'accord, pour ça je peux me déplacer, ok. Je peux me déplacer, si, mais difficilement. Et si on pourra faire des escaliers dans le jeu, je sais pas du tout. Alors mon pieu, je vais le mettre où ? Je vais le mettre à l'intérieur, ok. Et ici, la table d'archerie, voilà. C'est très bien, c'est très bien ça. Bon, ça refait un peu plus que 30 minutes, mais bon. On aura bien déménagé l'abri. Je vais juste voir, hop. Niveau. Encore niveau 2. Eh ben, attends, il manque le toit. Bon, eh ben écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Des bisous à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501